Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à la week, à la page de l'émission Éco des Arts. C'est un plaisir, vraiment un immense plaisir de vous retrouver à l'heure de cette émission, votre émission de prédilection Éco des Arts. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Muriel Michma. Nous allons découvrir son ouvrage avec elle, qui c'est pareil à celle qui suit ma trace. Juste avant de découvrir son ouvrage, découvrons ensemble avec Stéphane Apoulard, l'auteur. Née à Port-au-Prince le 31 octobre 1989, Muriel Joseph, de son vrai nom, est une créature exceptionnelle ayant bouclé ses études classiques chez les soeurs de la charité de Saint-Louis de Bourdon. Dès son plus jeune âge, à plus précisément à 14 ans, elle s'adonnait à l'écriture et vers l'adolescence se faisait déjà remarquer à travers ses écrits romantiques dans le magazine de son école. Détentrice d'un diplôme universitaire en administration publique de l'Université de Port-au-Prince, elle est employée depuis bientôt dix ans à Radio-Télé-Métropole, ce qui n'a pas pour autant écarté notre jeune fée de sa vraie vocation écrivaine érotique, un domaine pour lequel elle a beaucoup de talent, un don, et elle continue de briller et de se faire remarquer sur les plateformes électroniques Instagram, Wattpad, Telegram, etc., avec ses nombreuses publications de plus en plus osées, sexuelles, sensuelles, intenses, pimentées et passionnées, brisant ainsi les barrières et tabous établis dans la société haïtienne. En plus d'être intelligente, indépendante, généreuse, colérique, déterminée, minutieuse, visionnaire, positive et travailleuse, mademoiselle est une jeune féministe qui affirme haut et fort sa passion pour l'érotisme, assumant parfaitement et jouissant pleinement sa sexualité, défiant les interdits et assurant les rôles de révolutionnaire, innovatrice et conseillère pour les milliers de jeunes faisant partie de sa communauté grandissante de fans inconditionnels. Muriel Mishma, c'est un plaisir vraiment, un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Alapage. Ma première question, pourquoi écrire un tel livre pareil sur le sous-madresse? Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'invitation, c'est un petit souvenir pour moi d'être là aujourd'hui sur le plateau avec vous. Et pourquoi avoir écrit sur un sujet non seulement érotique et très tabou dans le pays? Oui. Donc, le livre traite la vie des maîtresses, c'est-à-dire des femmes qui fréquentent des jeunes mariés. Mais moi, je n'ai pas mis l'accent sur le plan financier, j'ai mis l'accent sur le plan sentimental. Le côté érotique, le côté plaisir. Oui, justement. Parce que, oui, il se peut que cette jeune fille-là tombe vraiment amoureuse de l'homme marié et non pas seulement pour son âge, du moins ce qu'il peut faire pour elle. OK? Donc, cela m'est arrivé. L'une des questions qu'on pose souvent aux romancières, aux romanciers, c'est est-ce que le roman est tiré d'une histoire vraie ou encore de l'imaginaire? Je peux dire que c'est un mélange. Bien sûr, je ne veux pas divulguer complètement ma vie privée, OK? Mais j'ai fait une sorte de mélange entre ma vie, le réel, et puis un peu d'imagination. Le personnage, je sais qu'il y a deux personnages. Il y a Rebecca et Karine. Oui, Karine. La très intéressante, Karine, que j'adore tellement dans le livre. Vraiment? Eh bien, Rebecca, c'est moi. C'est une partie de ma vie que je raconte. Et puis, j'essaie d'aider Karine à sortir de cette relation qui, le plus souvent, est toxique. Parce que lorsqu'on aime cette personne-là et qu'on sait que la personne a déjà... Elle est déjà prise. Justement, ce n'est pas facile. On aime la personne, on n'a pas envie de le fuir parce qu'on ne peut pas fuir l'amour. Et on a vraiment envie de passer le reste de sa vie avec cette personne. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il ne faut surtout pas non plus briser le couple de cette personne parce que non seulement le couple va en souffrir, elle les en force. Et c'est ce que Karine ne comprend pas. Justement. Pourquoi pas? Il faut qu'elle respecte justement la relation de l'homme marié avec sa femme. Tout en étant amoureuse de l'homme. Mais comment peut-on être amoureuse d'un homme déjà marié? C'est la fameuse question pour une jeune femme qui fréquente un homme marié. Vous savez, le fait qu'un homme soit marié, cela ne veut pas dire... Par exemple, je vais commencer d'abord avec cette pensée qui dit qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse plusieurs fois, mais pas de la même personne. Donc, le fait que la personne soit mariée, que la personne a sa femme, du moins son mari, tout ça, cela ne veut pas dire que la personne ne veut pas aimer encore une fois. La personne peut aimer une autre personne. On peut aimer plusieurs personnes. La page de couverture, la première page de couverture, il y a deux femmes. C'est un choix osé. Très. Et certains demanderont, bien sûr, où se trouve Muriel Mishma? Eh bien, justement. Et je me suis dit, étant donné que je parle de... Alors, de deux maîtresses qui se mettent en nu, donc pourquoi ne pas utiliser deux femmes nues? Pourquoi elles sont toutes nues? Mais elles se mettent en nu. Donc, elles racontent leur vie privée, tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ai osé. Et je sais que certaines personnes se posent la question à savoir, est-ce que ce livre est un caractère homosexuel ou du moins bisexuel? C'est la grande question. Mais, justement, c'est ce que je veux montrer aux haïtiens. Que le fait de voir cette image, il ne faut pas juger le livre par sa page de couverture. Justement, c'est important. Justement, c'est très important. Je crois que c'est la première leçon de ce livre. Parce que je me suis dit, oui, je sais, je vais recevoir des critiques. Mais je veux voir aussi jusqu'où les haïtiens peuvent penser. Et bien sûr, j'ai reçu des tas de commentaires de la part de certaines personnes. Pourquoi deux femmes nues? Et la grande question, ou du moins ce que les haïtiens aiment dire le plus souvent, c'est « Haïti n'est pas encore prêt pour ce genre de choses. » Il y a moins de leur répondre pour une question. Mais Haïti sera prêt quand exactement? OK? C'est vrai que je ne vais pas… Au risque de se faire passer pour quelqu'un qui défend justement l'homosexualité. Heureusement pour moi, je ne vais pas dire que je n'accorde pas d'importance aux commentaires qui soient négatifs ou positifs, ou du moins à ce que les gens pensent du mal de moi, qu'ils disent que je sois, je ne sais pas, lesbienne ou bisexuelle. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Je me suis dit tout simplement, je me connais. OK? Je sais qui je suis, de quoi je suis capable. OK? Les Haïtiens, ils vont toujours vous juger. Il n'y a pas à sortir de là. Muriel, vous décrivez une jeune fille qui ne vit pas avec sa mère, qui vit avec une tante, mais une tante absente. C'est un gros et grand problème dans la société haïtienne. Et voilà cette jeune fille que vous avez remarquée, bien sûr, à travers le livre, qui fréquente un homme marié. Quel est le lien entre cette jeune fille, de mère absente, d'une tante, je dirais, qui ne prend pas ses responsabilités, avec cette jeune fille qui fréquente un homme marié? Le père aussi n'est pas là. Donc, les jeunes filles ont tendance à considérer ces hommes-là, je ne vais pas dire comme leur père, mais elles ont besoin d'une sorte de protection. Et le fait qu'elles n'ont pas eu cette protection-là de la part de leur paternel, OK? Cet homme représente presque tout pour elles, leurs conseils, leurs aides dans tout ce qu'elles font. Donc, le fait de ne pas avoir un père présent, tel est le cas pour moi, parce que moi, j'essaie toujours de chercher une certaine assurance, une certaine sécurité près d'un homme. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que si... Et cela est dû au fait que votre père était absent, c'est ça? Bien oui, je ne vis pas avec mon père depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Je vivais avec ma mère, ma mère n'en a pas été absente, pas du tout. Et elle a toujours été là pour moi et je l'aime beaucoup. Mais pour répondre à la question, OK, c'est que c'est pour vous montrer que lorsque les jeunes filles sont élevées par les deux parents et sa mère et son père, OK, c'est plus facile pour elles de mieux construire sa vie, je peux dire. J'ai envie de vous poser cette question tout de suite. Quel est votre regard sur la société haïtienne, principalement sur la famille en Haïti, qui devrait être notre première institution? Moi-même, ce qui me dérange, surtout de la société haïtienne, c'est le fait que les parents haïtiens ne font pas vraiment l'éducation sexuelle de leurs enfants. Ça, c'est un très grand problème pour ceux que, en tant que blogueuse, parce que je publie aussi des textes éotiques sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Facebook aussi. Oui, justement. Et il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent ou me posent des questions sur leur vie de couple avec leurs copains ou du moins leurs copines. Donc, et puis là, je me suis dit, si les parents avaient fait un travail, si ils avaient fait l'éducation sexuelle de leurs enfants, je ne serais pas vraiment à moi que ces jeunes-là allaient se tourner. OK? Donc, en 2020, on va être en 2021 quand même, je pense qu'il est temps que les parents cherchent à faire l'éducation de leurs enfants, parce que c'est très important. Les jeunes apprennent des tas de choses de par eux-mêmes. Ils ont un support de bonnes, justement. Non. Donc, ne vous dites pas, parce que votre enfant a 10 ans ou 12 ans, 13 ans, il est encore tôt pour lui parler de certaines choses, mais il va les découvrir tout seul. Pour retourner à l'ouvrage, au romain, Karine est jalouse. Comment peut-on être jalouse, encore une fois, d'un homme marié? Oui. C'est plus fort que ça. Je trouve que c'est osé de sa part. C'est plus fort que ça. Mais ces hommes-là aussi sont jaloux. Très jaloux. Et certaines fois, elles sont très possibles. Justement, ils savent qu'ils sont mariés, qu'ils ont leurs femmes. Néanmoins, si leur maîtresse essaie d'avoir un copain, il faut être très, très, très jaloux. Et c'est ça l'ironie de l'histoire. Oui. Et ce qu'il y a avec Rebecca, c'est une conseillère. Elle a fait les mêmes expériences. Mais ce qui m'intrigue chez Rebecca, malgré qu'elle va se fiancer bientôt, elle reste attachée à l'homme marié. Oui. Et le fait de chercher à construire sa propre vie avec quelqu'un d'autre, cela ne veut pas dire pour autant qu'on va oublier la personne avec qui on a été. On se dit que, OK, il est marié. Bon, c'est peut-être trop tard d'avoir une relation, de se marier avec lui. OK? Bon, ça, c'est surtout si le couple fonctionne très bien, s'il n'y a pas de problème dans le couple. Parce que je sais qu'il y a aussi des couples qui se divorcent parfois. OK? Mais s'il n'y a aucun espoir, eh bien, la jeune fille va se dire, bon, je sais qu'il n'y a aucun espoir et que moi-même, je dois faire ma vie. Je ne veux pas rester là tout le temps avec un homme marié. Donc, voilà, je dois chercher à faire ma vie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que j'ai oublié cette ombre. On va mettre vraiment une fin. Je dirais que c'est une fin trop prématurée à l'émission. Ce livre, pareil à celle qui suit ma trace, les gens, les téléspectateurs, les téléspectatrices et surtout, que je sache, vont chercher le livre partout et ailleurs. Ils vont trouver le livre pour ça. Eh bien, la vente signature, c'est pour ce samedi 19 décembre 2020 à Rêves Cinéma. Rêves Cinéma, c'est au complexe tropical, à la Rêves Faubère. C'est à partir d'une heure de l'après-midi et voilà, je serai là à recevoir ces personnes et à dédicacer des livres. Mais après cette signature, les gens peuvent me contacter d'ailleurs. J'ai mes coordonnées dans le livre. Ils peuvent me contacter et puis commander le livre et je leur fais livrer. Et puis, voilà. Habituellement, j'ai l'habitude de prendre lecture d'une petite partie de paragraphes de l'ouvrage. Je vais vous laisser ma place pour faire cette lecture. Eh bien, quel honneur! Merci. Je t'aime. Merci beaucoup, Muriel Mishma. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous aussi. Encore une fois, merci pour l'invitation. Et j'attends tout le monde samedi 19 décembre à Rêves Cinéma pour la vente signature de mon tout premier roman érotique. Pareil à celle qui suit ma trace. C'est cet ouvrage que Muriel Mishma vous propose et les spectateurs. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette rubrique à l'émission Écoles des Arts. Ce plaisir sera renouvelé bientôt avec un autre écrivain, une autre auteur. Je ne crois pas. Pour parler du livre, pour parler de littérature, restez branché de la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada